Aujourd'hui, je vous propose de parler protection, sécurité sur Internet et opportunité sur Internet avec CyberGhost VPN. Alors si comme moi, vous n'y connaissez strictement rien en informatique, pas d'inquiétude, c'est hyper simple d'utilisation, je suis là pour tout vous expliquer. Ça veut dire quoi VPN ? Un VPN, ça veut dire Virtual Private Réseau. Donc un réseau virtuel privé. Et ça permet donc de sécuriser votre connexion Internet en protégeant votre adresse IP. Bah concrètement, avec CyberGhost VPN, vous pouvez surfer en toute sécurité. Avec CyberGhost VPN, on peut avoir accès à du contenu qui à la base nous est géographiquement bloqué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que CyberGhost VPN nous permet d'accéder à plus de 40 plateformes de streaming telles qu'Amazon Prime Video, Disney+, ou encore Netflix. Bah avec CyberGhost VPN, vous pouvez vous localiser aux Etats-Unis et regarder Grey's Anatomy saison 18 qui n'est pas encore sorti en France. Pareil, si vous êtes fan, je sais pas moi, de Vampire Diaries, vous pouvez retrouver toutes les saisons, même celles qui ne sont pas encore sorties et qui pour le coup, elles, sont disponibles sur Netflix US par exemple. Que ce soit donc aux Etats-Unis, au Japon ou en Finlande, vous pouvez vous connecter où vous voulez. Et sur tous les supports, Apple, Android, Windows et bien d'autres. CyberGhost VPN, c'est un VPN de confiance. Il y a plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde. Leur note, elle est de 4,8 sur Trustpilot. 4,8, c'est extrêmement élevé sur plus de 13 000 commentaires. Quand même, si vous avez envie de vous protéger sur Internet, si vous avez envie de kiffer aussi sur Internet, vous allez tout simplement dans le lien cliquable dans la description de cette interview. Et grâce à ce lien, vous pourrez bénéficier d'un tarif de 2,11€ par mois, soit une remise de 82%, plus 3 mois offerts. Et pour info, mais info importante, avec un seul abonnement CyberGhost VPN, vous avez la possibilité de protéger jusqu'à 7 appareils, donc d'en faire profiter votre famille et vos amis. Si vous avez un doute comme moi, j'ai plus à voir avant de découvrir la sécurité du VPN et tout ce que le VPN de CyberGhost VPN pouvait m'apporter, sachez qu'avec le lien cliquable dans la description, vous avez jusqu'à 45 jours d'essai pour pouvoir changer d'avis aussi. Et ça, je trouve que c'est très important. CyberGhost VPN a un service client qui est en français, qui est accessible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et pour l'heure, on retrouve tout de suite l'influenceuse Emazoug, qui vient nous partager en toute intimité son histoire de vie, vous allez le voir complètement bouleversante. J'ouvre la poignée de la fenêtre, parce qu'il n'y avait qu'une petite fenêtre qui pouvait me sauver. Mais c'était trop haut. Je me suis dit, si tu vas mourir, tu vas mourir de toi-même. Si tu vas survivre, tu survivras. Et j'ai sauté. Et j'ai sauté. Je suis arrivée au sol ensanglantée, impossible de bouger. Et aujourd'hui, j'ai des séquelles qui sont énormes. Emazoug, tu as dénoncé via TikTok avoir été victime d'une tentative de féminicide alors que tu avais 20 ans. Je me permets de rappeler que le féminicide, c'est le meurtre d'une femme en raison de son sexe, que ça a déjà tué plus de 122 femmes recensées uniquement en 2021, parce qu'il y a toutes celles qu'on ne voit pas aussi. Et tu es là aujourd'hui pour nous partager ton histoire. Dans un premier temps, j'aimerais te montrer une vidéo qui m'a percutée, qui m'a pas mal interpellée sur ton compte TikTok. Je te propose de la regarder et d'en arriver à ton histoire juste après. D'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est une vidéo qui ne peut que faire réagir quand on la voit et qui te met les larmes aux yeux. Pourquoi ? Parce que c'est un combat qui a été très 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 long. Donc comme tu l'as dit, j'ai porté plainte contre mon ex-père pour séquestration, menace de mort et éthérée, violences conjugales. Et ça, c'est une vidéo qui est très significative parce que c'est, on va dire, l'avancée de moi. Donc cette petite fille qui vivait normalement, qui faisait du sport, qui avait une vie active, à qui on a arraché sa féminité, à qui on lui a arraché son adolescence et qui se retrouve dans un corps où elle se dit « mais c'est pas ton corps, c'est pas possible ». On se retrouve du jour au lendemain à perdre 20 kilos et à devoir vivre comme ça alors que j'ai toujours été une personne qui prenait soin d'elle. Donc c'est sûr que ça me fait mal au cœur parce que c'est vidéo, j'avais 42 kilos. Et aujourd'hui, c'est de me battre, j'ai repris 10 kilos. Moi, ça me crève le cœur, Emma, parce que quand tu es arrivée en off et qu'on a fait connaissance pour la première fois qu'on se voit en tout cas en physique tous les deux, tu m'as dit « je ne vis pas, je survis ». Ma vie, elle a été détruite. Je suis morte les yeux ouverts. Exactement, je suis morte les yeux ouverts. C'est comme si on avait arraché mon âme, c'est comme si on m'avait tué de l'intérieur. Aujourd'hui, je ne vis pas, comme je l'ai dit, je survis. Chaque jour, c'est un combat. Je suis mon propre adversaire, je suis devenue mon propre ennemi parce que j'ai perdu tout l'amour que j'avais, le peu d'amour que j'avais envers moi-même. On ne peut pas avoir une estime pour soi, on perd toute valeur. Alors que justement, je devrais en avoir parce que pour sauver ma vie, j'ai sauté par la fenêtre. Tu as 22 ans. Oui. Et au moment des faits, tu avais 20 ans et tu as dit « la nuit du 14 novembre 2020, j'apprends que mon compagnon m'a trompé avec deux escortes, je décide de mettre fin à notre relation et le calvaire a commencé. » Quel calvaire a commencé ? Est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs avant ? Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble ? Alors, nous étions ensemble depuis seulement deux mois, mais c'était très, très, très fort. C'était durant la période du confinement. Donc, j'étais partie le rejoindre dans le pays où est-ce qu'il jouait. Et c'était très intense parce qu'on était 24 heures sur 24 et forcément, c'est les débuts, c'est tout beau, c'est tout rose. Sauf que je ne m'attendais pas à la suite. Au début, ça a été des signes assez toxiques, par exemple, la possessivité, le contrôle sur ma personne, par exemple, pas mettre une robe, sinon j'étais considérée comme une pute. Faire tomber de l'eau, c'était être une femme non respectable et pas digne d'être une mère, par exemple. J'avais fait tomber de l'eau chez lui. Des paroles qui sont quand même très, très fortes, sachant que c'est censé être mon copain, mon compagnon, censé m'aider, me relever et pas m'humilier comme ça chaque jour. Si je mets en valeur mon corps, c'est parce que j'ai envie de me sentir bien, parce que j'ai envie de me plaire à moi-même avant tout. Tu n'as pas besoin de te justifier là-dessus. Et malheureusement, tu sentais le besoin de devoir de justice. Exactement, je devais tout donner. Ma localisation, c'était un contrôle permanent. Sauf que j'ai appris qu'il m'avait trompée avec deux escortes. Comment tu as découvert ça ? Par rapport à sa localisation, il était dans un hôtel 5 étoiles, ce qui était très bizarre, sachant qu'il avait entraînement le lendemain. Et il me disait non, c'est parce que je suis partie au casino, je n'ai pas envie de rentrer trop tard, j'ai peur de la route et je l'ai vue dans un hôtel. Et de là, j'ai compris en toute logique, qu'est-ce qu'il va faire dans un hôtel alors qu'il habite à côté ? Comment tu as su qu'il était avec deux escortes ? Comment tu as eu connaissance de ces détails ? Je l'ai appris par la suite, par la mère de ses enfants. Par la suite, parce qu'il entamait toujours une liaison avec la mère de ses enfants. Donc ça, c'est paradoxal. Parce que moi, il m'a trompée avec deux escortes, plus la mère de ses enfants. Et la mère de ses enfants, elle a été trompée par moi, mais de ce dont j'ai pu comprendre, ce soit un couple libertin. Alors je n'avais absolument pas conscience. C'est une histoire qui est toute farfelue. Je me retrouve à apprendre à aimer un homme qui a une relation libertine avec une femme. Et je tombe de haut, dénue, parce que j'étais avec lui. Et je voyais comment il me parlait d'elle. Je voyais leurs appels, je voyais tout. Mais apparemment, il avait le droit de voir d'autres femmes, mais elle devait être prévenue. Et moi, je n'étais pas prévenue parce que cet homme était véritablement amoureux de moi. Et du coup, quand j'ai décidé de mettre fin, il m'a supplié de venir le rejoindre dans son pays pour qu'on puisse en parler tous les deux face à face. Donc tu n'étais pas dans le même pays que lui quand tu as mis fin à la relation, quand tu as rompu. Non, au début, non. Ça a été par message. Et de là, il m'a envoyé un billet d'avion, donc plus de 1 000 euros. Et il a joué sur ça parce qu'il sait très bien ma relation avec le capital. Je trouve que j'ai une relation qui est... Moi, il peut très facilement me faire culpabiliser avec l'argent. C'est-à-dire ? Je t'ai envoyé un billet. Je travaille pour ça. Tu crois que c'est rien. 1 000 euros, c'est énorme. Tu vas venir. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne respectes pas mon travail. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Alors qu'au final, 1 000 euros pour lui, pour moi, c'est 1 euro. Mais sauf que j'ai trop la valeur de l'argent. Et je m'y suis rendue, je me suis dit « Bon, Emma, tu vas y aller. Tu vas montrer ce qu'il a perdu. Tu vas lui faire regretter. » Mais jamais de ma vie, je me suis dit... Tu voulais avoir une discussion face à face avec lui ? C'était un besoin ? Plutôt une question de vengeance, de lui faire comprendre que non, tu m'as perdu. Et au final, j'ai signé ma mort parce qu'il n'a pas réussi à me tuer, mais il a réussi à me tuer aujourd'hui. Tu vas nous raconter. Pourquoi tu avais ce besoin de lui montrer ce qu'il avait perdu ? Une question de conscience. J'ai des valeurs, des principes, du respect. Je lui apporte tout et on va me tromper. On va voir d'autres femmes, des escortes. On m'insulte, on brabeste, on m'humilie alors que je lui ai tout donné. Et je me suis dit, je vais lui faire une leçon. Une leçon de morale. Je vais lui faire comprendre, je vais le raisonner. Même pas méchamment, juste le raisonner. Et puis, c'est une personne dont j'avais appris à aimer. Donc, forcément, il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulations et de dépendances. À ce moment-là, tu étais sûre de ta décision ? Tu étais sûre de cette rupture ? Tu étais convaincue de ton choix ? Oui, et j'y suis allée. Quel a été son comportement à distance quand tu lui annonces que tu veux rompre ? Alors, quand j'ai voulu rompre, il a directement crié dans le sens « T'es qu'une salope, je m'en fous, je ne t'aime pas, j'ai toujours contact avec la mère de ses enfants. » J'ai dit « D'accord, pas de souci. Dans tous les cas, tu confirmes ce dont je pense de toi parce que tu prétends être quelqu'un de bien. Et au final, je n'aurai pas en cause tes principes, mais tes valeurs parce que tu ne me respectes pas, tu n'es pas honnête, tu n'es pas loyale, tu n'es pas fidèle. » Donc, c'est fini. J'ai raccroché. « Emma, je suis désolée, tu es la femme de ma vie, je suis amoureuse de toi, j'ai envie d'avoir… » On m'a demandé à ce qu'on ait des enfants, je lui ai dit non. Le premier mois qu'on s'est fréquenté, je lui ai dit non. Et il m'a dit « T'es la femme de ma vie, viens me voir. » Je lui ai dit non. Il m'a envoyé ce billet-là, forcément. Je culpabilise et j'y vais. Je vais t'écouter. « Ok, on va discuter. » Mais c'est fini, mais on va discuter. Comment ça se passe quand tu arrives là-bas, donc à l'étranger ? Quand j'arrive là-bas, j'aperçois des choses qui ne m'appartiennent pas. Des sous-vêtements, des préservatifs, du lubrifiant. « Ça ne m'appartient pas. » Qu'est-ce qu'il fait avec ça ? Pourquoi il est avec ça ? Il ne l'avait même pas caché. Non, pas caché. Non. Donc, je ne sais pas s'il a fait exprès. Je ne sais pas si c'était prémédité. Je tombe sur ça. Je lui dis « Mais tu vois, je viens, je tombe sur ça. Tu ne fais que confirmer ma rupture encore une fois. » Donc, maintenant, je suis là. Je ne vais pas faire demi-tour. Quelles ont été ses justifications par rapport à ces éléments que tu as trouvés ? Alors, du coup, pendant ce confinement-là, il était avec son cousin. Son cousin, lui aussi, dans ma plainte pour complicité. Il n'en assiste à sa personne en danger. Donc, il me dit que les lubrifiants et les préservatifs, ils se les prêtent entre eux. Donc, c'est très bizarre. On ne se prête pas des préservatifs, on ne se prête pas du lubrifiant. Il me dit qu'il l'utilisait à titre personnel. C'est-à-dire à titre personnel ? Pour s'assovir lui-même et que ce soit peut-être un peu plus fluide, je ne sais pas. Mais de là, j'ai compris. Non. Je ne vois pas en plus dans ta chambre, à côté de ton lit. Tu n'as jamais utilisé ça avec moi, avec quelqu'un d'autre. Non. Ça a été source de disputes ? Non. J'ai baissé les bras. J'étais tellement dégoûtée, j'étais tellement écurée. Je me suis dit, mais tu t'es rendue ici. Il n'a même pas fait l'effort de faire semblant. Il n'a même pas fait l'effort de faire semblant. Non, Emma, je t'aime. Et vraiment, j'ai envie de repartir à zéro et de prouver que... Non, reste avec moi. Il ouvre la porte pour que je sorte carrément. Il ressemble à quoi, votre échange, à ce moment-là ? Froid. Je n'ai pas envie de le voir. Il n'a pas envie de me voir. Mais il t'a fait venir. Oui. Il a une inconscience de ma part, au final. Mais ce n'est pas de ma faute ce qui s'est passé. Bien sûr que ce n'est pas de ta faute. Oui. Il ne faut surtout pas que tu remettes ça en doute, je pense. J'ai appris à l'accepter que ce n'est pas de ma faute. À quel moment tout dégénère ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'élément déclencheur ? Alors, moi, comme je l'ai dit, en couple, je donne mon téléphone, il était du coup habitué à pouvoir avoir mon téléphone dans ses mains, à connaître mes réseaux sociaux, les codes de mes réseaux sociaux. Et j'ai reçu un message d'un abonné de TikTok qui était venu m'écrire sur Instagram. Rien de bizarre. D'ailleurs, les messages, je les avais par la suite et il n'y avait strictement rien. Et quand il m'a dit « Emma, tu parles avec qui ? » Je lui ai dit « Je réponds à un message d'un abonné sur Instagram parce que du coup, avant ça, j'avais déjà une petite communauté et il avrayait. Forcément. Il ne fait pas ce qu'on n'aurait pas qu'on le fasse, mais lui, il le fait. Il va voir d'autres femmes, il me refuse de répondre à un message et de là, il m'arrache le téléphone. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment la signature de celle que je suis venue aujourd'hui avec toutes les séquelles et toutes les souffrances. Il a arraché mon téléphone, il m'enfermait dans sa chambre et de là à commencer des heures et des heures de torture psychologique au début. J'ai fait de la prison, tu vas mourir, je vais manigancer ton meurtre sous forme de disparition. Sur la tête de mes enfants, je vais t'assassiner, je vais t'enfermer dans l'armoire, ta mère ne va plus jamais entendre parler de toi, plus personne ne va te rechercher parce que tu seras disparu et on ne te trouvera pas. Ça fait mal. Il me dit qu'il a déjà fait de la prison. Tu le savais ? Non. Je ne sais pas si c'est vrai encore. On essaye de chercher le plus d'éléments possibles, on fait tout et je me suis dit tu te retrouves dans quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ces derniers instants de vie ? Et il voulait ouvrir mon téléphone pour lire les messages. Je lui ai dit non, tu ne liras pas ? Je ne vois pas pourquoi est-ce que tu devrais lire, moi je ne vais pas apaiser ta conscience alors que toi tu m'as blessée la veille en allant voir deux femmes. Et il a arraché mon téléphone et il a essayé de m'ouvrir le téléphone avec Face ID. Donc forcément le Face ID, il faut avoir le regard sur le téléphone, les yeux ouverts. Il suffisait que je ferme les yeux et ça y est, il ne pouvait pas l'ouvrir. Et du coup, ça a commencé par des violences physiques, donc l'étranglement, le prendre par le cou, derrière, mettre sa jambe sur ma gorge pour m'acher de respirer, claquer contre les murs, perdre des cheveux, me pousser. Comme je le dis, ma tête, elle a tapé les quatre coins du mur. Je me suis retrouvée ensemble, je me suis regardée devant le miroir et je me suis dit ce n'est pas possible. En fait, ce que tu vis, c'est quelque chose que tu vois à la télé, c'est un film, c'est une série, c'est quelque chose qu'on écrit, c'est un réalisateur. Maintenant Emma, tu es la protagoniste du film là, c'est toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Survie. Emma survit. Est-ce que tu vas mourir ? Tu penses à quoi ? À de l'aide. À ma foi, à mes parents, à de l'aide. Et j'ai demandé de l'aide à son cousin qui était présent dans l'appartement. Il n'était pas seul dans l'appartement ? Non, il était présent, son cousin. Et du coup, j'étais enfermée, à un moment, il a ouvert la porte en me disant je vais chercher un infilmètre et je vais te tuer. Donc moi, par réflexe, je le suis. Direct, il me reprend et il me jette sur le lit et il me bloque. Donc il n'a pas eu le temps de fermer la porte. Son cousin passe devant et je lui dis je t'en supplie, aide-moi, sauve-moi. Mon agresseur le regarde et il dit j'allâts, ça ne t'a pas le mérite de se faire gérer. J'allâts. C'est des paroles qu'une femme, qu'un homme peut entendre et peut... C'est traumatisant, qu'est-ce que tu vas me faire ? Est-ce qu'il va le faire ? Il ne l'a pas fait. Il a eu juste cette conscience de ne pas le faire mais il m'a regardée, il m'a dit t'inquiète, il ne te fera rien. J'étais là, c'était mon seul espoir. C'est ton cousin, c'est quelqu'un de ta famille ? Prends-le, aide-le, je ne sais pas, mets-le à part, calme-le. Tu ne vois pas que je suis là, il a 50 plus que moi, il a une force qui est supérieure à la mienne d'une manière tellement... Parce qu'il fait du foot, il s'entretient, il a des muscles. Avec un doigt, il arrivait à me maîtriser. Je lui dis s'il te plaît, aide-moi. Non, j'étais seule face à moi-même et j'essayais de lui faire penser à autre chose, de lui enlever, de m'enlever de moi-même. Pars, reste-toi en moi, s'il te plaît, laisse-moi respirer. Je n'arrivais plus à respirer. Je me suis dit Emma, tu vas suffoquer. Je lui disais, je t'en supplie, laisse-moi. Tu pensais à la mort ? La mort allait venir. La mort allait venir. Et à un moment, il m'a dit Emma, tu vas mourir. C'était le dernier instant, tu vas mourir. Et à ce moment-là, ça a été très 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 dur et j'ai demandé à mon agresseur d'arrêter que j'avais peur et il me dit non, ce n'est pas fini. Son cousin était ressorti de la chambre, il avait refermé la porte et encore une fois, un calvaire commence, je lui ai coupé les cheveux et de là, il me dit je vais te brûler, je vais te brûler à vif. je me dis non, je me dis non, ce n'est pas possible mais en fait, son regard, il était tellement noir, il était tellement sombre, il était tellement... Je me disais, c'est un problème criminel. En fait, tu es en face d'un homme qui ressemble à un psychopathe, il a le regard noir, c'est le diable en lui-même. Il demande à son cousin de ramener du feu pour me brûler à l'eau et je lui dis, ok, il faut le distraire. Je lui passe mon téléphone, je lui dis, tiens, on m'écode, tu veux regarder les messages, regarde. Il regarde son téléphone et je me dis, ta vie, c'est maintenant. J'ouvre la poignée de la fenêtre parce qu'il n'y avait qu'une petite fenêtre qui pouvait me sauver. Mais c'était trop haut, je me suis dit, si tu vas mourir, tu vas mourir de toi-même, si tu vas survivre, tu survivras. Et j'ai sauté. Et j'ai sauté. Je suis arrivée au sol ensanglanté, impossible de bouger. Et aujourd'hui, j'ai des séquelles qui sont énormes. J'ai 32 points de suture au pied, au pied droit, 3 fractures du bassin gauche et scopie bien, luxation à l'index gauche et 3 points de suture à la tête. Tous mes membres inférieurs cassés. Je devais être immobilisée, je devais être alitée et les premiers diagnostics que j'ai eus, c'était plus jamais tu ne marcheras. Je me rappellerai toute ma vie, mon médecin qui m'a dit, mon chirurgien, Emma, le tableau, il est noir, il peut devenir gris, tu pourras peut-être remarcher avec des béquilles mais jamais il reviendra blanc. Et aujourd'hui, je me suis battue, j'arrive à mettre un pied l'un devant l'autre. Mais... Tu as fait une chute de 5 à 7 mètres, c'est ça ? 5 à 7 mètres, exactement. 5 à 7 mètres, c'était un grand bâtiment. On a emmené des experts mesurés, on n'a toujours pas de réponse. C'est très difficile. Combien de temps il se passe d'après toi entre le moment où tu fais cette chute pour sauver ta vie, pour quitter cet appartement parce que c'était ta seule issue et le moment où il vient te chercher ? La seconde même, son cousin qui descend en hurlant « Emma, pourquoi tu as fait ça ? » Mon agresseur qui reste en haut, son cousin qui dit « J'ai eu aucun traumatisme crânien. » J'ai souvenir de tout. Son cousin qui me dit « Mais Emma, tu es folle, pourquoi tu as fait ça ? » « Pourquoi tu as fait ça ? » Qui criait à mon agresseur « Envoie un plaid, elle va perdre conscience, elle va perdre conscience parce qu'il faut... » Enfin, un corps, il faut toujours le réchauffer. Et ce qu'ils ont fait, c'était de me prendre. Donc tous les deux, au final, mon agresseur a rejoint son cousin. Et ils m'ont portée. Ils m'ont portée alors qu'il ne faut jamais bouger un corps. Ils m'ont portée et ils m'ont remise dans le salon. Donc de dehors, j'ai monté l'escalier avec eux. Donc portée. Et sur le canapé. Dans le but de... En fait, que personne ne puisse me voir. Et maquiller la scène, entre guillemets, nettoyer un peu le sein. Et aussi, surtout, pour ne pas que... que je puisse partir, que je puisse appeler quelqu'un. Au final, je n'avais pas mon téléphone. Mais que dans la rue, on puisse me voir. Il a attendu 20 minutes avant d'appeler l'ambulance. Et encore, il n'a pas appelé l'ambulance. Il a appelé le médecin du club. Son club de foot. C'est pour ça qu'il a une protection qui est énormissime. Parce que le club le protège. Et je l'ai mentionné dans ma plainte par la même occasion. Et il m'a dit, Emma, je t'en supplie, nique pas ma carrière. J'ai des enfants, j'ai une famille, nique pas ma carrière. Nique pas ma vie. Il m'a dit, s'il te demande avec qui tu es, pourquoi tu es là, tu dis que tu es la femme de mon cousin, donc son cousin, qui est en accord avec ce mensonge et moi-même qui tombe dedans. Au final, il a réussi à me manipuler, à me faire dire... Oui. Je l'ai protégé pendant trois mois avant de réaliser que ce n'était pas normal. Mais tu étais traumatisée. Bien sûr. Bien sûr, seulement. C'est comme une femme battue. Et c'est ce que je dis. Une femme battue qui revient vers son bourreau. Ce n'est pas comme, Emma, ça l'est. Oui. C'est exactement ça, je comprends. Même le syndrome de Stockholm. Combien de femmes qui ont été séquestrées sur une longue durée et qui continuent à protéger leur agresseur parce qu'il y a une manipulation qui est incroyable. Moi-même, je l'ai vécu. Et je le vois avec une introspection, une extrospection. Mais Emma, comment est-ce que tu as pu protéger quelqu'un ? Comment ? Quelqu'un comme ça ? C'est inhumain. C'est un monstre en lui-même. Donc, il n'appelle pas l'ambulance. Il appelle les médecins qui s'occupent de lui. En gros, des sportifs. Du club, exactement. Elle ressemble à quoi la prise en charge ? Alors, quand il lui a expliqué ce qui s'était passé, le médecin du club a directement dit j'arrive, mais avec des ambulanciers. Ils m'ont prise. Ils m'ont prise en charge. Je suis rentrée sous la tutelle de quelqu'un d'autre. Ils ont dit qu'il s'était passé quoi ? Alors, j'ai dû mentir. J'ai dit que j'étais tombée des escaliers. Et là-bas, vu qu'il y avait encore le sang en bas de la fenêtre, j'ai dû dire que je prenais l'air, ce qui n'était pas du tout crédible vu que j'étais un petit short avec un petit crop top et qu'il faisait assez frais à deux heures du matin parce que ça s'est passé entre une heure et deux heures cette chute. Et ils ont dit que je ne pouvais pas mentir en disant que sur les escaliers il y avait trop de preuves qui étaient à l'appui. mais ils m'ont prise en charge et horrible. Aucune aide. Je me sentis tellement vide. Tellement vide. Je n'avais rien sur moi. J'avais juste mon téléphone. J'avais le droit de l'utiliser. J'étais tellement vide que je me filmais. J'étais tellement seule. Je ne pouvais pas appeler ma maman. Maman, un homme a voulu enlever la vie à ta fille. Mon papa, il s'est passé ça ? J'avais qui ? À qui je pouvais dire ça ? J'avais honte. Je me suis dit limite c'est de ma faute. Mais non. Et du coup j'étais seule à l'hôpital. Barrière de langue incroyable. L'anglais n'était pas du tout maîtrisé non plus de leur part. Je n'arrivais pas à leur parler. Je disais à quel point j'avais mal, à quel point je souffrais. Il m'avait répondu ta gueule en anglais. Aucune aide. J'ai tendu ma main à une infirmière en lui disant s'il te plaît aide-moi. Reste avec moi. J'ai fait des petits câlins sur la main parce que je voulais avoir la présence de ma maman. Tu recherchais du réconfort. Exactement. Elle m'a enlevé la main. Je ne sais pas si c'est dans leur culture. Mais en tout cas j'ai totalement été rejetée. Ils m'ont fait mes points de suture. Au début ça en était 12 sur mon pied. Ils me les ont fait à vif parce que je ne prenais pas mon crâne ici. Ça avait pris l'anesthésie locale et mon pied non pas du tout. Même pareil pour mon doigt. Mon doigt qui était décroché de ma main et me tirait dessus. Je leur disais je vous en supplie mettez-moi sous anesthésie générale. Je vous en supplie. Je disais anesthésie générale générale générale. Au final j'ai tout subi en local sauf à la dernière minute j'ai dit arrêtez de me toucher stop je ne veux plus. Soit vous me faites du général soit vous me rapatriez en France. Personne ne m'a rapatrié en France. Combien de temps tu es restée là-bas ? Alors ça s'est passé la nuit du 14 au 15 cette chute et je suis rentrée le 17. D'accord. C'est toi qui décides de rentrer là-bas tu préviens quelqu'un comment ça se passe ? Alors je lui ai dit à ma maman que j'ai eu une chute des escaliers que je dois rentrer en France pour avoir un bon suivi hospitalier. Elle avait clairement compris que je ne pouvais pas avoir autant de dégâts surtout que la fracture que j'ai qui s'appelle la fracture du calcanéum c'est généralement beaucoup de personnes qui se suicident qui ont cette fracture ou une très forte chute. Donc ma maman elle ne comprend pas elle dit ce n'est pas possible des escaliers que tu te fasses ça. Elle se pose 15 000 questions et je voyais la souffrance de ma maman qui se disait ma fille elle a voulu s'enlever la vie ma fille elle a vécu quelque chose de traumatique avec son copain ou du coup cet homme-là et elle a beaucoup souffert. Je suis rentrée j'ai pris l'avion pas d'aide rien du tout j'ai dû faire 3-4 escales avant d'arriver chez moi le matin et où j'étais en ligne directement en urgence et on a pris directement en compte ma situation. Forcément tu continues de mentir parce que tu as peur parce que tu n'oses pas parce que tu ne sais pas peut-être à quel moment tu pendant combien de temps tous ces mensonges y durent ? Pendant combien de temps tu ne racontes pas ce qui s'est réellement passé à tes proches ? Alors pendant 3 mois avant que je le dise à ma maman et plus de 5 mois à mon papa j'ai eu un déclic ça a été grâce à un médecin qui m'a suivi ma sophrologue qui m'a sauvé la vie mais mes chirurgiens aussi je ne leur disais pas la vérité je leur avais dit que j'étais tombée aussi des escaliers mais sauf que eux savent aussi très bien généralement la majorité des personnes qui ont cette fracture ce n'est pas en tombant dans des escaliers ce qu'il a fait mon chirurgien je le remercie énormément c'est qu'il m'a emmenée pour la première fois en psychiatrie parce qu'il s'est dit il y a quelque chose ça se voit qu'elle a quelque chose dans son coeur dans son ventre qu'elle a peut-être envie de le sortir mais elle n'arrive pas parce qu'il y a une emprise et du coup j'ai été internée pour la première fois en décembre 2020 c'était ma première avant de le poursuivre 3 je l'accepte totalement j'ai envie d'être aidée je suis perdue j'ai la manipulation j'ai la pression de mon agresseur de son cousin du club de foot aussi parce que comme je l'ai dit il était protégé par le club de foot si je suis rentrée en France c'est grâce au club de foot j'ai aussi mes parents que je dois gérer j'ai les chirurgiens les mensonges et j'ai moi-même et moi dans tout ça je suis perdue t'es quoi ? t'es qui ? j'ai une anxiété totale mon agresseur ta mère elle fait quoi ? maman elle est où ? parce que maman elle voulait partir t'étais encore en contact avec l'agresseur ? oui pendant 3 mois toute la période où je l'ai protégé j'étais en contact et c'est un énorme regret mais aujourd'hui c'est un mal pour un bien parce que j'ai un dossier qui est extrêmement lourd grâce à ça oui parce que t'as pu avoir des échanges j'ai toutes les conversations j'ai tous les messages où il me dit je t'en supplie Emma parle pas je t'en supplie t'as des aveux dans ces éléments ? dans tous les messages tu les as fournis aux autorités ? oui j'ai un énorme dossier tout quand il me dit pourquoi tu m'as pas protégé pourquoi tu parles ? quels sont les objets de la plainte ? alors séquestration menace de mort réitérée et violence conjugale d'accord et complicité pour le cousin ? oui complicité et non-assistance à personne de danger puis la même chose aussi pour son cousin ça doit être un enfer pour toi pendant ces 3 mois de continuer à être en lien avec la personne qui te fait ses sévices on se rend pas compte c'est incroyable mais on se rend pas forcément compte c'est tellement difficile j'ai 20 ans je suis une petite fille souriante ah cette fille là qui est au bout du gouffre qui devient un rat un rat on a attendu plus d'un an et demi avant de trouver mon traitement tout ce qui est en rapport avec les médicaments il ressemble à quoi ton séjour en psychiatrie ? parce qu'il y a beaucoup de tabous autour de la psychiatrie alors j'ai eu 3 séjours en psychiatrie donc hôpital général j'étais en chaise roulante je ne sortais absolument pas de la chambre donc ça a été tout en intérieur donc je pourrais pas vraiment avoir un regard très objectif sur ça vu que c'était vraiment je ne pouvais pas marcher je pouvais rien faire j'avais pas d'activité mais la dernière j'étais en clinique psychiatrique privée donc c'est vrai que les clichés peuvent être très réels mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent survivre mais aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas donc c'est ça qui a été très difficile parce que j'ai sauvé ma vie comme ceux qui voulaient perdre la leur j'ai sauté par la fenêtre pour survivre alors que combien de personnes sautent par la fenêtre pour mourir et j'ai été internée en psychiatrie avec des personnes qui voulaient mourir alors que moi j'étais là parce que je voulais survivre j'avais échappé à la mort en sautant par cette fenêtre et je me retrouvais comme emprisonnée de cette mort bah non tu vas encore vivre cette mort avec d'autres personnes qui eux veulent mourir et j'étais un peu leur psychiatre aussi parce que j'étais la seule qui était joyeuse vivante qui était là pour se soigner je voyais des choses des tentatives tous les jours je voyais du sang de partout c'était c'est dur surtout que la clinique psychiatrique privée c'est sous dossier donc c'est souvent les cas les plus graves donc on retrouve de tout des personnes qui ont un mal-être avec eux-mêmes des personnes qui ont vécu de l'inceste des choses après ça m'a forgée mais c'est très dur c'est très dur d'être confrontée à ça sans le vouloir parce qu'on a envie d'aller mieux la plainte tu la déposes donc combien de temps après ? 3 mois janvier-février 2021 ça s'est passé 3-4 mois avant quel est ton déclic à ce moment-là ? mon déclic c'est la souffrance de ma mère ma sophrologue j'avais aussi mon psychiatre ma psychologue toutes mes journées étaient rythmées à ça toutes mes journées étaient rythmées à ces médecins et je me suis dit non en fait et moi t'es la victime t'es la victime fais quelque chose fais quelque chose aussi pour aider ces femmes parce que toi t'as le courage de le faire mais combien de personnes ont pas le courage ? fais-le dénonce comment ça se passe quand tu vas au commissariat pour poser cette plainte ? tu te sens accompagnée ? tu te sens épaulée ? tu te sens aidée ? alors le policier a juste écouté écouté ma plainte il peut pas forcément donner son avis sur ça mais ça se voyait qu'il était touché après j'ai pas senti plus d'attention que ça mais en tout cas j'étais très 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 accompagnée par tout mon entourage énormément donc j'ai déposé mes plaintes j'ai déposé dans le pays d'origine déposé en France malheureusement aujourd'hui ça stagne parce que quand un délit est un crime une agression se fait dans un autre pays il faut d'abord porter plainte dans le pays d'origine et attendre un résultat qui soit non coupable coupable ou classé sans suite et moi j'ai pas de résultat encore parce qu'il est très protégé par ce pays donc rien n'a été prononcé à l'étranger non d'accord donc t'es en train de nous expliquer que t'es dans l'attente bien sûr deux ans ça fait deux ans et que tant qu'il n'y a pas un verdict qui a été donné là-bas la plainte elle ne peut pas être poursuivie en France non exactement donc on est en attente il fait ralentir ma plainte donc avec des papiers il répond pas je veux dire c'est quelqu'un ça se voit qui veut vraiment faire ralentir du moment où tu n'as rien à te reprocher pourquoi tu réponds pas pourquoi tu ne réponds pas pourquoi toi et moi on ne s'attaque pas en justice pourquoi faire ralentir si tu as la conscience tranquille donc il fait juste ralentir mon temps ma justice parce que j'aimerais bien que la justice soit faite qu'on puisse enfin m'entendre tout le combat que je fais depuis deux ans là aujourd'hui j'ai encore rien récolté je sème des petites graines pour avoir des belles fleurs et je récolte je ne récolte que des mauvaises herbes t'as reçu des pressions ? non il ne m'a pas écrit il ne m'a pas écrit un jour il m'avait envoyé un ça va qu'il a supprimé mais au tout début je pense qu'il ne savait même pas que j'avais encore porté plainte contre lui il l'avait supprimé rien du tout aujourd'hui c'est très bien qu'il est en danger il sait très bien j'ai des photos j'ai des vidéos j'ai des conversations si demain j'avais envie de l'afficher à un point j'aurais montré toutes nos vidéos mais tout ça je veux les garder parce que je n'ai rien à prouver aux gens je veux montrer à la justice je veux tout envoyer à la justice je veux que lui et moi on s'attaque en face à face tu veux une confrontation ? bien sûr tu te sens prête aujourd'hui ? bien sûr il m'a gâché la vie comme je l'ai dit il n'a pas réussi à me tuer physiquement mais il m'a tué intérieurement aujourd'hui je suis morte il m'a tué donc je ferai tout en mon nom au nom de ma famille et au nom de ces femmes de ces hommes de ces enfants qui vivent des maltraitances quel que soit un mal-être psychologique physique toutes ces violences là il faut que je le fasse jusqu'au bout ça fait deux ans que je me bats et je ne lâcherai pas tu avais déjà par le passé avant cette relation eu des troubles d'anorexie ou c'est le traumatisme qui a déclenché l'anorexie que tu as connue ? non je n'ai jamais eu de problème au niveau de mon poids je pense que ça a été vraiment le post-traumatisme qui est venu bien plus tard où comme j'ai dit on se retrouve avec plein de médicaments on se retrouve avec une vie formatée une vie guidée je me lève le matin j'ai l'université j'ai le centre de rééducation j'ai psychiatre psychologue sophrologue psychomotricienne je fais aussi de l'EMDR on me diagnostique de la dépression de l'anxiété énormément jusqu'à que ça devienne un handicap pour moi parce que je ne pouvais même plus me maquiller tellement que je tremblais énormément j'avais une dose de médicaments j'avais 7 trancsènes par jour j'en ai encore 7 trancsènes j'ai un antidépresseur myrtazapie mais les obliclones des somnifères plus des compléments alimentaires en tout je dois en avoir peut-être 10-11 par jour et ça m'affaiblit mais d'une manière tellement forte et je perdais du coup tout mon appétit je perdais tout mon appétit j'ai jamais eu de problème et aujourd'hui j'ai des troubles d'humeur j'ai des troubles de comportement alimentaire on m'a diagnostiqué plinophilie aboulie anédonie des termes j'ai jamais entendu ça même là on me demande ça veut dire quoi je ne pourrais pas les expliquer mais ça m'a extrêmement ça m'a marquée donc je sais les dire mais je ne pourrais même pas dire ce que ça veut dire j'aimerais te montrer une vidéo extraite de ton compte tiktok justement où tu montres les troubles d'anorexie que tu as connus je suis contente de voir cette évolution comme je disais et c'est ce qui me fait mal ça t'émeut à chaque fois oui c'est vraiment ça parce que je me rappelle que je me regardais devant le miroir et je me disais mais je passe en 36 à un 32 je regardais les gens dehors je me comparais on me disait à chaque fois mais t'as maigri t'as maigri mais ça fait mal demande-moi si je vais bien j'ai comme je lui dis on m'arrache ma féminité j'ose même plus mettre une robe un décolleté j'y arrive plus je me renferme sur moi-même je prends plus soin de moi je n'arrive plus à plaire aux gens je n'arrive plus à me plaire et je me perds dans des superficialités qui ne sont pas moi je deviens quelqu'un que je ne suis pas je me cache derrière un masque derrière un visage derrière des des choses qui ne me ressemblent pas mais je me suis battue parce que je ne peux pas je ne peux pas rester comme ça et TikTok t'a aidé énormément j'ai eu un soutien inconditionnel c'est pour ça que les personnes que je suis je les considère comme mes petits anges mes petits soldats mes petits héros parce que je me suis sentie tellement comprise au début je n'ai pas je n'ai pas expliqué que j'avais vécu une séquestration en fait j'avais dit que j'étais en couple et ensuite on ne me voit plus pendant un mois et je reviens avec une compresse sur la tête et j'ai chanté la musique d'Anna Kamoura plus jamais je t'ai donné mon coeur et on me disait qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe et après ça a été des tu n'es pas seul parle parce qu'ils ont compris tu n'es pas seul tu n'osais pas le dire mais tu avais besoin de le signifier je le faisais comprendre indirectement oui tu avais peur bien sûr puis même je parlais derrière j'avais mon agresseur supprime enlève on voit ma cuisine supprime la vidéo on voit ma chaussure supprime la vidéo j'avais constamment du contrôle et encore pire du coup après quand je le faisais sur les réseaux pendant ces trois mois où je le protégeais mais j'ai continué je me suis dit non j'avais du soutien de gens que je ne connaissais pas et c'est des personnes que je ne connaissais pas qui m'ont aidé et envers qui je suis extrêmement reconnaissante parce que je pense que si je n'avais pas eu toute cette force je n'aurais pas eu la force de surmonter tout ça comment est-ce que je serais devenue je ne sais pas mais je ne pense pas que je me serais battue autant que maintenant je n'aurais pas eu ces armes-là cette force où tu puises toute la force que tu as parce que je crois que tu n'en as pas conscience je l'entends un petit peu dans ton discours de la valeur que tu as mais pourtant il en faut de la force pour parler comme tu le fais pour faire ce que tu as fait sur les réseaux sociaux pour déposer plainte je le fais parce que je me dis si demain je meurs j'aurais sauvé des gens j'aurais ouvert des consciences j'aurais fait de la prévention ça a été ma mission sur terre je n'avais pas compris pourquoi est-ce que j'étais là c'était quoi ma mission pourquoi est-ce que j'étais là j'ai compris Emma aide les gens et cette force je pense que c'est vraiment pour ma famille parce que moi personnellement parlant je suis à zéro et les médecins te disaient que tu marcherais plus et regarde tu marches oui mais c'est dur quoi de se dire on a passé des mois en chaise roulante des mois à réapprendre à marcher avoir des semelles orthopédiques des chaussures orthopédiques d'avoir du mal à mettre un pied l'un devant l'autre alors qu'avant je dansais je faisais de l'équitation je faisais de la gym la salle de sport je courais maintenant je peux plus aujourd'hui je peux plus j'arrive plus à plier mon pied la fente elle est bloquée donc j'ai encore fait de la rééducation encore cette histoire va me suivre jusqu'à j'espère pas la fin de ma vie mais encore un bon bout de chemin c'est dur je ferai tout pour réussir t'es heureuse ? non j'accumule des moments de bonheur tu te sens comment ? morte je respire et je marche je peux manger je peux pas me plaindre de la vie que j'ai aujourd'hui je peux pas me plaindre parce que j'ai de l'amour parce que je manque de rien mais la seule chose dont j'aimerais avoir aujourd'hui c'est l'amour envers moi-même comment tu peux le récupérer cet amour envers toi-même ? si j'avais la solution si j'avais la solution aujourd'hui je pense que je serais heureuse mais je cherche cette solution je cherche la réponse à ce problème-là c'est pour ça qu'aujourd'hui je continue à me faire encore à me faire suivre à chercher une réponse avec ces thérapies toutes ces thérapies-là quotidiennes j'essaye mais comment est-ce que je vais être heureuse ? je sais pas déjà mon coeur sera soulagé et apaisé si mon agresseur commence à réagir de son côté et faire en sorte qu'on puisse avoir une avancée dans notre histoire parce que ça a été vraiment le gros déclic cette histoire t'as réussi à aimer à nouveau depuis ? je suis capable d'aimer parce que je ne fais pas je ne mélange pas tous ces hommes je fais la part des choses je me dis que je suis tombée sur un monstre mais que d'autres peuvent avoir un coeur comme moi j'en ai un donc après c'est très dur de faire confiance d'être apte à redonner son corps d'être apte à donner son âme son amour son coeur c'est dur parce que maintenant je me dis quand on analyse les gens on ne peut pas être certain certaine il faut encore pousser 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 donc je me mets vraiment en retrait et ce qui ralentit aussi beaucoup mes rencontres parce que je vais mettre une barrière forcément les traumatismes même un câlin je vais me dire je vais repenser à des gestes qui ont un avoir qui peuvent être des gestes d'agressivité le câlin des fois on va me faire un câlin comme ça je vais le faire comme ça c'est le post-traumatisme des fois ça se ressasse du coup j'espère un jour pouvoir donner mon coeur à quelqu'un qui en prendra soin tu semblais épanoui à un moment sur les réseaux sociaux tu avais rencontré quelqu'un oui un homme de 17 ans oui toi t'en avais 22 oui la différence d'âge c'est vrai que bon t'as plus de 650 000 abonnés oui sur tiktok ça a été très commenté oui aussi comment tu l'expliques ces différents d'âge s'il y a une raison moi je pense que ça a été vraiment sa maturité à cet homme là donc ok il avait 17 ans mais je pense pas qu'on puisse non plus se permettre de juger sur un écart aussi jeune je pense que c'est parce que je l'ai connu il est encore pas aujourd'hui majeur je pense que c'est ça qui choque les gens mais j'ai rencontré sa famille il a aussi une histoire de familial qui est très compliquée qui a dû grandir en ayant aussi un second rôle de papa donc il était très 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 mature et ça me choque quand même encore aujourd'hui avec le recul je me dis il avait 17 ans c'est pas possible et je me sentis tellement apaisée et bien dans ses bras je me sentais je me sentais aimée sauf que malheureusement la différence d'âge je faisais beaucoup trop ressentir sur moi mes traumatismes le fait que je n'arrivais pas aussi à me contrôler je ne vais pas remettre la faute sur sa personne loin de là il m'a beaucoup aidée mais aussi moi un manque de stabilité mentalement et cet été on l'a vu vous avez décidé de mettre fin à votre relation je te propose de regarder cette vidéo comment tu l'as traversée ? dur rechute de poids je passe de 54 à 50 kilos encore une rechute mais c'est mon côté où je ne suis pas encore guérie et ça va me suivre encore très longtemps ça a été très dur surtout la manière dont ça s'est fini ça n'a pas été une belle rupture on s'affichait sur les réseaux sociaux à dire des mensonges que ce soit de mon côté de son côté pourquoi ? pourquoi vous faire endurer ça ? donc de maturité de nos deux parts comme moi je n'aurais pas dû le dire sur les réseaux je n'aurais pas dû engrainer cette chose comme lui je n'aurais pas dû dire des mensonges et continuer dans ses mensonges pour qu'après on puisse se parler on aurait dû se parler par message et depuis plus de contact je lui souhaite tout le bonheur du monde je ne veux juste pas qu'il se perde avec je ne veux pas qu'il se perde avec les femmes parce que c'est un très bel homme il est jeune et maintenant il a quand même de la visibilité sur les réseaux sociaux je veux qu'il fasse attention à lui mais c'était une belle expérience on est resté pas longtemps ensemble comment il s'appelle ? Alan tu étais amoureuse ? j'allais le devenir amoureuse en deux mois c'est quand même fort mais j'avais des sentiments qui étaient très forts tu avais de la passion ? oui beaucoup même au niveau de sa famille sa famille incroyable donc ouais aujourd'hui quel sentiment tu as pour lui ? la bienveillance réussie il a une voix extraordinaire je souhaite de réussir mais c'est fini je sais que c'est terminé je ne peux pas continuer dans une relation comme ça on l'a un peu construite en étant toxique on l'a été tous les deux je ne recommencerai pas ma relation avec lui mais je vois qu'il va bien ce qui m'importe je ne porte pas le mauvais oeil aux gens je leur souhaite du bien du bonheur autant que vous vous aimez vous-même c'est plus important t'exprimer publiquement comme tu le fais est-ce que c'est une façon de faire accélérer les choses pour pouvoir te retrouver enfin dans un tribunal ? bien sûr on est dans une génération Z tout se passe par les médias les réseaux sociaux si je vais dans la rue et que je crie j'ai vécu des violences conjugales qui va m'écouter alors je montre des photos qui sont choquantes si je dis on m'a tapé les gens peuvent avoir le tapé faible et le tapé fort avec du sang donc moi j'impacte je mets des images qui sont choquantes dont moi-même je ne pourrais pas regarder pour que les gens réagissent regarder ce dont j'ai vécu j'ai survécu mais combien de gens ne survivraient pas combien de gens ne survivraient pas et combien n'ont pas survécu exactement aussi combien de femmes comme tu l'as dit n'ont pas été déclarées mortes parce qu'il y en a aussi qui ont perdu leur famille des gens ne s'y intéressent pas parce qu'elles ont tout quitté pour leurs hommes c'est très dur et j'aimerais qu'au niveau de la justice il puisse y avoir du changement par rapport à ces violences j'aimerais si tu te fais adresser un message à la justice au ministère de la justice qu'est-ce que tu aimerais dire qu'il faut qu'on il faut qu'on soit écouté parce que du moment où on voit que autour toutes les histoires de violences conjugales à chaque fois des femmes qui ont porté plainte des mains courantes que la police la justice ne réagit pas et qu'en fait elles ont été tuées sous les coups de leur mari ou qu'elles se sont suicidées comme une youtubeuse d'ailleurs par la même occasion qui s'était suicidé récemment parce que son mari a lusé de harcèlement il faut prendre en considération si on porte plainte si on fait toutes ces démarches jusqu'à mettre nous-mêmes en danger parce qu'on met notre vie aussi en danger parce qu'on va on va parler de la personne qui nous tue petit à petit cette personne-là elle peut voir qu'on a posé plainte qu'on a déposé une plainte et se vengé on se met en danger on a le courage de le faire pour derrière être abandonné non il faut avoir ce courage-là et moi je le prends quitte à perdre ma vie je le fais au moins j'aurais servi à quelque chose je te propose de terminer notre entretien justement sur le sur le discours que tu viens de tenir là parce que c'est un discours d'espoir c'est un discours au final positif et c'est un discours inspirant je trouve et c'est ce que tu représentes aussi aujourd'hui tu en as conscience j'essaye je te jure j'essaye d'aider d'aider les gens et d'être un exemple et de me dire que dans un désespoir il peut y avoir un espoir cette réussite-là je pense que tu le fais et que tu t'en rends pas compte mais merci pour toutes les personnes que tu aides au travers de ton discours on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux Emma Zoug ton compte Instagram c'est Emma Zoug ton compte TikTok c'est Emma Zoug avec deux G c'est ça et ton compte Snapchat c'est la même chose c'est Emma Zoug avec deux G je vous remercie de nous avoir suivis je compte sur la bienveillance de vos commentaires pour aussi à votre niveau accompagner Emma dans sa prise de parole j'espère que j'ai pu t'accompagner dans ta prise de parole je t'offre le mot de la fin la caméra elle est juste là reste plus à moi maintenant que de vous embrasser voilà à bientôt Nadia je te remercie pour ta bienveillance ton écoute merci beaucoup et je voudrais dire aussi à toutes ces femmes toutes ces personnes qui vivent dans un mal-être quel qu'il soit prenez soin de vous s'il vous plaît et faites attention et faites en sorte de jamais baisser les bras jamais baisser la tête aller jusqu'au bout des démarches même si vous voyez pas d'issue on sait jamais quand est-ce que l'issue sera là donc n'abandonnez pas parce que vous êtes pas seul dans cette histoire vous êtes jamais seul il y a beaucoup de gens qui vivent des choses atroces tellement difficiles et il faut avoir ce courage là de se battre déjà pour vous et si on se soutient tous si tout le monde on se soutient peut-être qu'il y aura une avancée et je le souhaite c'est pour ça qu'aujourd'hui je prends la parole devant autant de personnes c'est pour ça que des fois je m'affiche en pleurant que j'affiche des moments de haut des moments de bas pour montrer que pour accompagner les gens avec mon histoire et m'en sortir avec vous merci à Emma pour la confiance qui m'a été accordée une fois de plus en interview en toute intimité je me permets de vous rappeler que le lien cliquable vers CyberGhost VPN si vous voulez surfer sur internet en toute sécurité et profiter également de contenus de divertissement qui d'habitude sont géographiquement bloqués et bien vous retrouverez le lien de CyberGhost VPL dans la description de cette vidéo c'est juste en dessous je vous rappelle qu'avec ce lien le tarif est de 2,11€ par mois que vous avez 45 jours d'essai pour être satisfait ou remboursé quant à moi je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt en toute intimité et en toute sécurité on l'a compris